bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire des cartes avec du papier aluminium vous allez voir comment c'est trop facile et c'est trop trop beau je trouve assez différent que le papier qu'on peut acheter le papier métallisé je trouve que c'est beaucoup plus beau vous allez voir vous m'accompagner des préférences j'ai pris un papier aluminium heavy duty ça veut dire un peu plus plus épais que le papier ordinaire aussi des fois on trouve avec pour les barbecues un papier aluminium un peu plus épais alors si vous trouvez ça c'est mieux là je vais mettre de la colle de la colle sèche pour coller le petit bout de papier aluminium sur un papier blanc parce que là on va jouer qu'avec du blanc et de l'argenté aujourd'hui et là je vais les passer à la big shot la big shot les plaques comme vous pouvez voir ils sont assez abîmés alors j'ai mis mon papier entre deux feuilles de papier avant de faire mon sandwich et simplement je vais l'aplatir je le passe en absolument rien simplement pour aplatir regardez comme mon papier il est complètement aplati avec la big shot sans les traces parce que si j'utilise pas le papier j'aurai les traces de mes découpes et mes vieilles découpes là j'ai pris un an d'ail très très beau je vous laisserai tous les liens si vous voulez pour faire des petits coeurs c'est une carte très facile mais je trouve que le rendu il est très beau très sobre et je vous montrerai plein de décès que j'ai fait après à la fin je trouve que ce sont des quatre qu'on peut utiliser pour des mariages même on pourrait si on a un mariage avec pas beaucoup de monde on pourrait faire des faire part là je repasse simplement avec ma feuille de silicone mon dail simplement pour donner un effet plus bombé à mon à mon dail que je vais j'avais déjà découpé j'avais déjà utilisé cette technique de la plaque de silicone dans d'autres vidéos je vous laissez les liens si vous voulez si vous voulez voir les détails de comment on peut faire pour embosser avec la plaque de silicone et les dail là j'ai vu que j'avais pas passé assez assez bien ma découpe alors simplement je l'ai repassé facilement et là vous voyez je commence c'est un dail très très détaillé un dail très très beau avec des petits coeurs et bon là c'est la patience après je vais couper ça parce que c'est pas très intéressant je vais prendre une découpe toute prête pour pour assembler ma carte après il ya deux dail sur sur ce set l'autre dail va faire le fond là je vous montre en rouge qu'est ce que ça donne mais là je voulais rester avec simplement le blanc mais j'ai décidé de découper dans la dans la mousse 3d pour donner l'effet relief que j'ai que j'adore et que j'aimais toujours et c'est ça que j'ai découpé déjà c'est ça qui est derrière et c'est trop beau parce que ça laisse là il ya les petits trous et alors on voit vraiment les coeurs très 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 distinctement je pense qu'on dit comme ça et c'est très très beau le résultat on dirait une petite maille très très belle avec avec ce dail là là je mets des petits des petits points de colle partout pour pour coller ce ce dail et la carte elle reste très très simple mais je trouve qu'elle est belle je j'imagine ça pour un pour un mariage par exemple je trouve que c'est une belle carte à offrir pour un mariage vous pouvez jouer après vous verrez à la fin avec les initiales des mariés on peut faire plein de choses avec ces papiers là je trouve que c'est beau et comme je vous dis je trouve que c'est très différent au papier métallisé parce qu'on a un toucher aussi assez assez différent c'est vraiment comme c'est de l'aluminium alors c'est pas du tout du papier ça donne ça donne un effet complètement différent voilà j'ai j'assemble simplement ma carte et après je vais ajouter des perles de pluie pour pour donner une petite touche finale l'avantage avec la colle que j'utilise je vous ai dit que c'est de la colle en fait c'est de c'est quelque chose fait pour le pour le mix media et l'avantage c'est que si ça déborde un tout petit peu bonique pour nettoyer avec un un petit un petit mouchoir et ça laisse pas des traces alors c'est pour ça que j'aime beaucoup coller avec cette colle là je vous laisserai aussi les liens si vous êtes intéressés parce qu'il ya des cols après quand on les enlève même si on les nettoie après ça reste brillant mais cette colle laisse aucune trace alors pour pour les pour les bêtises c'est assez c'est assez intéressant voilà pour l'enveloppe j'ai mis un tout petit coeur c'est le même coeur que j'ai découpé de du die love et c'est tout et là je vous montre j'ai fait plein plein d'essais j'ai beaucoup aimé travailler avec de l'aluminium là j'ai un die qui coupe cette longue tige des petits coeurs on dirait et j'ai découpé des petits bouts et j'ai mis avec un message merci et c'est tout là comme je vous avais mentionné on peut utiliser des initiales j'ai mis des initiales avec de la mousse 3d et une coupe aussi un die très beau de chalet express que je je l'avais utilisé déjà je pense que vous l'avez vu déjà mais c'est un die très très fonctionnel très beau aussi très détaillé et après une petite découpe de vellum et c'est une belle carte aussi j'imagine ça aussi pour un pour un mariage c'est plutôt les mariages qui qui m'avaient inspiré aujourd'hui pour vous partager toutes ces cartes là après j'ai fait une autre une autre carte avec avec deux embossages différents on avait parlé de ça la dernière fois et j'ai embossé des petits d'ail aussi avec la plaque la plaque silicone des petits d'ail de lettres avec la plaque silicone comme je vous montre là et la technique que je vous ai mis sur la vidéo que j'ai mis le link c'est trop trop facile simplement au lieu de couper on met la plaque silicone et cette dernière là je sais pas si vous vous rappelez ça ça vous dit quelque chose c'est avec le punch paper de chez action simplement avec la mousse aussi la plaque silicone pardon qu'on donne ce relief là et j'ai décidé de mettre tout ça sur la carte là le petit les petites initiales je savais pas s'ils les mettre alors c'est pour ça que je les ai pas collés parce que je voulais les montrer avec les deux les deux cartes j'ai pas décidé de finalement comment comment finir ces cartes là mais c'est surtout l'idée d'utiliser l'aluminium là je vous montre d'autres petites découpes que j'ai réalisé je pense qu'on peut s'amuser beaucoup beaucoup avec ça c'est trop facile normalement on a de l'aluminium à la maison alors essayer et si vous avez aimé faites moi vos commentaires je veux voir ces petits pouces bleus et je vous dis à la prochaine merci beaucoup ciao ciao merci